bonjour tout le monde c'est svl ch3 salché alors aujourd'hui c'est le big bag 7 astuces pro pour passer au niveau supérieur avec vos 808 et pour ceux qui restent jusqu'à la fin de la vidéo j'ai une astuce bonus pour vous qui combiné avec les autres astuces va changer votre vie alors premièrement on va commencer par poser quelques notes avec notre 808 alors premièrement on va parler de la waveform qu'est ce que la waveform si vous cliquez sur votre 808 ici et vous allez voir un panneau qui s'affiche ces différentes courbes c'est ce qui représente la waveform que ce soit pour des 808 des kicks des claps des snares ou des instruments mélodiques ou autre chose la waveform c'est ça c'est ce qui s'affiche ici alors pour modifier la waveform et donner à notre 808 un premier jet permettant de booster sa capacité on va venir ici dans le paramètre enveloppe on va venir cliquer sur enveloppe on va diminuer l'attaque cependant on va pas diminuer l'attaque jusqu'à 0 on va diminuer un peu parce que cet espace ça servira de place pour le kick puis après le hold on va mettre à fond le decay on va mettre à 0 et le release c'est à dire le relâchement du 808 on va mettre à 0 cela permet de dire au logiciel que chaque fois que j'appuie sur la touche la 808 apparaît et chaque fois que je relâche la 808 disparaît sans pour autant laisser la place à un relâchement déjà avec ça on a une structure de base écoutons la 808 parfait vous aurez constaté qu'au début sans l'enveloppe ça donne ça ce qui cause ça c'est l'absence de la structure d'enveloppe en réalité l'enveloppe donne non seulement la précédente instruction mais aussi elle permet de dire au logiciel de faire un cut itself qu'est ce qu'un cut itself si vous voyez les notes voici la première note de 808 sans l'enveloppe le relâchement ça s'arrête pas mais si on active l'enveloppe dès qu'on clique et qu'on laisse ça s'arrête ceci revient à dire que chaque fois qu'une note de 808 disparaît la résonance disparaît en même temps sans donner place au relâchement et ceci permet de donner place à la prochaine note de 808 qui va venir attaquer avec une résonance de la note précédente à 0% déjà ce paramétrage d'enveloppe permet de corriger imprimer défauts deuxième astuce c'est le slide qu'est ce que le slide allons dans notre piano roule le slide se définit comme une note de variation permettant à une note précédente de monter ou de descendre concrètement si je veux faire un slide ici par exemple nous sommes à la note B4 donc je monte je peux venir jusqu'à la note B5 je fais un slide je fais une note je diminue la durée et je fais double clic on active le slide à travers ce petit bouton ici on le coche et on fait accepte directement la note va passer de B4 à B5 voyez ce que ça donne ce système est utilisé par beaucoup de producteurs professionnels autre astuce avec le slide si vous voulez faire un effet de montagne c'est à dire que ça quitte la note B4 ça monte à la note B5 et ça descend dans une note inférieure on fait la même chose on clique sur ce slide ici on fait la copie ici en bas dans une gamme bien précise ça dépend de la variation de votre slide vous voulez que ça varie jusqu'à quel niveau vous mettez le slide le second slide à ce niveau pour mon cas ça doit monter et descendre donc je vais retarder le deuxième slide peut-être si vous voulez que le deuxième slide soit un peu lent en entrée vous laissez comme ça si vous voulez que ça soit plus rapide vous diminuez la durée de la note ça donne ceci magnifique troisième astuce c'est l'IQ l'IQ qui veut dire égalisation déjà avec ça nous rentrons dans les astuces de mixage j'aime mon 808 avec moi je crée un rythme de kick avec j'aime mon 808 avec moi c'est l'IQ c'est l'IQ c'est l'IQ je veux dire je peux dire que c'est l'IQ c'est l'IQ c'est l'IQ Je crée un rythme de snare. Je viens prendre tout ça. Je viens dans la table de mixage. Je viens dans la première piste, clique droit, Channel Routing, Route Selected Channel Starting From You Straight, et ça met automatiquement les pistes sur ma table de mixage. Comme je vous parlais d'égalisation, on va ajouter un VST d'égalisation. Dans Evel Studio, le VST EQ paramètre 2 que j'utilise très fréquemment permet de faire toutes mes égalisations. Je mets la 808 en solo. Je viens sur le paramètre EQ. Je mets la note. Et j'appuie sur Play. Vous allez remarquer que la 808 résonne sur une plage de fréquence bien précise, allant de 0,20 jusqu'à 200, 500 Hertz. Donc du coup, on va enlever toutes les fréquences qui sont au-delà de ça pour donner la place aux autres instruments de bien sonner, et ainsi donner le souffle nécessaire au 808 de bien résonner à sa façon. Ici, je viens du clic sur le 7, je diminue toutes les fréquences, jusqu'à 500, et j'appuie sur le 6 pour mettre complètement à zéro. Ça donne ceci. Le Soft Clipper Vous venez dans les effets, vous cliquez sur Limiter, et vous appuyez sur Soft Clipper. Ceci permet de booster le signal du 808. Donc généralement, moi, je me mets sur Poste, j'augmente à fond, et je joue un peu avec le Freeze. Je diminue un peu, seulement, pas trop. Ça donne ceci. Puis on passe à la compression. La même chose, clique ici, Compresseur, Clipper Compresseur. Généralement, je mets mon trésor sur le 808, d'au moins 3 à 4 décibels. L'attaque rapide, le ratio à 3 à 5 généralement, le release normal, un gain de réduction de 1 décibels. Avec l'EQ, le Soft Clipper et la compression, ça donne ceci. Vous aurez remarqué que le signal ne dépasse pas les 0 décibels ici. Or que sans la compression, vous allez voir que le signal dépasse. Avec la compression. Ce système permet de booster la 808 à fond, sans pour autant dépasser le seuil conventionnel. Autre astuce, la distorsion. Qu'est-ce que la distorsion ? C'est une méthode qui sert à donner des fréquences médium, c'est-à-dire des fréquences moyennes à un instrument. Et dans notre cas, elle permettra à la 808 de rejonner mieux sur toutes les plateformes, que ce soit avec les haut-parleurs, des enceintes, des téléphones, des écouteurs, des casques. Et pour ma distorsion, j'utilise généralement le camel crusher qui est très convoitisé dans le domaine. Je viens généralement sur le pre-site British Klein. Je diminue toutes les distorsions. Je viens de la distorsion à 0. Et j'augmente au fur et à mesure. Je viens de la distorsion à 0. Généralement, au niveau de cette étape, j'applique une autre égalisation. 1. 2. 3. Normalement, notre 808 commence à prendre forme. L'astuce suivante est le sidechain. Mettons tous nos instruments ensemble. Ici, ce que nous intéresse, c'est le système de sidechain entre le kick et la 808. Donc, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais essayer de dire au logiciel, chaque fois que le kick résonne, que la 808 donne la place au kick de bien sonner pour prendre plus d'ampleur sur les autres instruments, sans pour autant dégrader la qualité générale de tous les instruments en même temps de la 808. Ce système se fait comment ? Je clique ici. J'ajoute un limiteur. Puis, je viens sur ma 808. Je clique sur ma 808. Je fais clic droit. Sidechain to destroy. Automatiquement, le logiciel va sidechainer le kick à la 808. Et je reviens dans mon limiteur. Je viens en mode compression. Je fais clic droit sur le sidechain ici. Directement, ça affiche le dark kick 10. J'appuie sur le dark kick 10. Généralement, les paramètres, comment je les mets ? Je mets le ratio à fond. L'attaque à fond. Et je joue avec le threshold. Généralement, les paramètres, démarquent même la différence en écoutant la 808 et le kick. La 808 résonne au meilleur de sa forme et le kick aussi résonne au meilleur de sa forme. Sans qu'un instrument ne gâche l'autre. Et nous arrivons pratiquement à la fin de ce tutoriel. Mais je vous avais promis une astuce bonus. La compression parallèle. En gros, c'est une astuce que les producteurs utilisent généralement sur pratiquement tous les instruments. Que ce soit les instruments mélodiques, les kicks, les drums, les claps pour rehausser le niveau et pour donner du ton à ces instruments sans pour autant dépasser le seuil des 0 dB dans le master. En quoi consiste la compression parallèle ? Primeux, vous prenez le signal de l'instrument. Dans notre cas, la 808. Vous la dupliquez. C'est-à-dire que vous allez faire passer le signal de l'instrument dans deux pistes différentes. La première piste servira de piste principale. C'est-à-dire qu'on applique une compression normale en tant qu'instrument. Et la deuxième piste servira de compression parallèle, de piste parallèle. On va appliquer une autre compression sur la deuxième piste. Mais cette fois-ci, la compression sera vraiment dure avec un seuil bas, un ratio très rapide, une attaque très rapide, un peu de gain de réduction seulement. De ce fait, la deuxième piste viendra renforcer la première piste et va donner du ton, de la lourdeur, du corps à notre 808 sans pour autant dépasser les 0 décibels parce qu'on a déjà appliqué une compression de type hard et de type soft sur les deux. La première piste aura une compression de type soft et la deuxième piste aura une compression de type hard. Concrètement, comment on fait ça ? Vous allez sur votre 8008. Déjà, toutes mes pistes sont à côté les unes des autres. Il faut que j'espace les pistes. Je viens ici, j'appuie sur la première piste, je fais CTRL, Shift, comme raccourci et clique gauche. j'appuie sur la deuxième piste et j'appuie sur ALT avec la direction droite pour faire passer les pistes d'une piste à une autre. Cela suffit largement pour faire ma compression parallèle avec mon 808. Je viens sur la piste de 808. Je viens juste en bas ici. Pique droit, Route to Distract Only, c'est-à-dire que enchaîner la piste de 808 à cette piste seulement. Et je viens, je fais clic gauche. J'ai pris la piste du 808, je l'ai fait passer par une première piste auxiliaire puis une deuxième piste auxiliaire. Et les deux pistes auxiliaires vont passer à leur tour dans une dernière piste auxiliaire. En gros, ça veut dire que mon signal du 808 passe par ça et il passe par ça. Et le signal de ces deux pistes passe tous les deux par une dernière piste. Si vous voulez la première piste, vous pouvez la renommer signal 1. la deuxième piste 2. La troisième piste All. La deuxième piste, on va la diminuer à zéro. On va travailler d'abord avec la première piste. Sur la 808, j'ai appliqué mon mix de base. Donc le signal va passer par une deuxième piste. Et sur cette deuxième piste, si vous voulez vous appliquer une première compression comme j'ai déjà appliqué la première compression ici directement avec la 808 ici. Donc je ne vais pas appliquer une deuxième compression. Peut-être si vous voulez amener d'autres types de sonorités à la 808, vous pouvez appliquer d'autres effets ici avec la compression avec un sound goodizer par exemple. Et dans la deuxième piste si vous voulez, vous pouvez appliquer d'autres effets aussi comme par exemple un sound goodizer et un camel crochet en plus ici. Mais dans mon cas, moi je vais appliquer seulement une deuxième compression. En gros, je vais diminuer le C jusqu'à moins 8,2 dB. Attaque rapide, ratio jusqu'à 8, le relâchement à 200 microsecondes et un gain de réduction de 0,4 dB. Je viens avec ma dernière piste, je la lis seulement la piste master. donc en gros, j'ai diminué la deuxième piste. Ma 808 donne ça. Je vais augmenter la deuxième piste au fur et à mesure et savoir à quel niveau je vais m'arrêter. ça se joue à l'oreille. Ça se joue à l'oreille. vous allez remarquer que le signal final de la 808 dépasse un peu la 0 dB. Pas grave, on applique sûrement une dernière compression sur cette piste. on diminue le threshold par exemple à moins 1 dB. Voilà, 1,2 moins 1,2. L'attaque rapide, un ratio de 4 à 1 et un gain de réduction de 0,5 dB. Ça donne ça. Avec les autres instruments, ça donne ça. Merci d'avoir regardé ce tutoriel, j'espère qu'il vous aura aidé. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, activez la cloche de notification et à mettre un pouce bleu. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Ciao.